Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier lotofoot de l'année. Ce week-end, aucun lotofoot 15 n'est proposé, donc ce sera un lotofoot 7. On va donc tenter une grille en simple, et non à 1 et de moins 1, comme traditionnellement. Cette grille est composée de 5 matchs de Ligue 1 et 2 chocs, dont 1 en Première Ligue et 1 en Série A. On commence tout de suite avec le premier match de cette grille, Lyon-Metz. Le leader français reçoit les Messins, 12e au classement. Les Lyonnais sont sur une série de 16 matchs sans défaite. Près de 20 ans qu'ils n'avaient pas fait une saison sans compétition européenne, et ça leur réussit plutôt bien. Hormis Montpellier et Lens, Metz n'a jamais battu une équipe du top 10. Les deux équipes comptent chacune 8 jours de repos, avant de s'affronter dimanche soir à 21h. Dans ces conditions, une victoire de Metz semble plus qu'improbable. La côte lyonnaise à 1,29 n'est vraiment pas intéressante. Néanmoins, on place le simple côté gold. Lille-Reims, un match avec à peu près les mêmes caractéristiques. Là encore, difficile au premier coup d'œil de ne pas placer le simple sur Lille. 18 points séparés deux équipes après seulement 19 journées. Depuis 5 matchs, Reims est sur une bonne dynamique, avec 11 points pris sur 15 possibles, et aucune défaite. Lille de son côté a subi sa première défaite à domicile de la saison face à Angers. Les Lillois se sont fait surprendre dans les 10 premières minutes du match, et n'ont pas pu revenir au score. On va considérer que la surprise est passée, et placer un simple logique sur Lille. Strasbourg-Saint-Etienne. Un seul point sépare les deux équipes. Deux équipes similaires dans les résultats, qui enchaînent le bon et le moins bon, mais n'arrivent pas à confirmer. Malgré sa série record de 8 défaites de suite, Saint-Etienne a perdu moins de fois que Strasbourg, qui totalise déjà 11 défaites. En effet, Strasbourg est l'équipe qui a fait le moins de matchs nuls cette saison, avec 2 nuls contre 7 pour les Verts. Avantage Strasbourg, mais on va tenter le nul en simple sur ce match. Nantes-Lance, le 17ème qui reçoit le 9ème. Les Canaries ne totalisent que 3 victoires, dont 2 contre des prétendants à la relégation. Aucune victoire lors des 10 derniers matchs, Domenech a été appelé en sauveur. En face, des promulans en soi qui affichent un bon bilan à mi-parcours. Avec des victoires marquantes contre Rennes, Paris ou Naco. Les Nantais sont légèrement favoris, avec une cote de 2,59 contre 2,79 pour les 100 et or. Ce serait un lotofood 15, on placerait le double sur Lens, qu'on ne voit pas perdre un 3ème match de suite. On place un second nul en simple. Petite précision, ces pronostics n'ont aucun rapport avec nos pronostics match 1. 5ème match, Nice-Bordeaux. Cette fois-ci, il devrait y avoir un vainqueur. 3 points séparent les 2 équipes, un match à 6 points qui s'annonce imprévisible. La 2ème partie de saison devrait être bien meilleure pour les Niçois, débarrassés de ces 3. Les Bordelais, quant à eux, n'ont pas d'excuses. Ben Arfa, toujours incertain, ne devrait pas retrouver son ancienne équipe. Nice, d'habitude à l'aise à domicile, n'a pris que 2 points sur les 6 derniers matchs de championnat. Cette fois-ci, on va parier que ce sera la bonne, en prenant le simple sur les égons. Inter-Milan-Juventus. Duel au sommet en série 1. Premier match de la double confrontation entre les Milanais et les Turinois. La saison dernière, l'Inter s'était incliné lors des 2 matchs face à la Jus. Cette saison avec 4 points d'avance, mais un match en plus, l'Inter va tout faire pour inverser la tendance. Éliminé de ses 1, nul doute que l'Inter va se jeter en quête d'un premier scudetto depuis 11 ans. A domicile, l'Inter a raté le derby milanais en s'inclinant 2-1 suite à un doublé de Zlatan. A l'extérieur, la Juve n'a toujours pas perdu un match. Les bookmakers avantagent Milan à 2-44 contre 2-91 pour Turin. On va tenter la première défaite de la saison pour les Turinois en prenant le simple sur l'Inter. Et enfin, le choc et dernier match de cette grille, Liverpool-Manchester United. Une stat qui en dit long avant de commencer cette analyse. Liverpool n'a plus perdu depuis 67 matchs à domicile en première ligue. La dernière défaite des Reds à Anfield en première ligue remonte au 23 avril 2017 face à Crystal Palace. Soit 3 saisons et demie d'invincibilité. C'est ainsi que Liverpool reçoit le leader United. Manchester n'a plus perdu à l'extérieur en première ligue depuis 16 matchs. C'était il y a un an, en janvier 2020, face à Liverpool. Les bookmakers attribuent 50% de chances de victoire pour les Reds. Après ses deux nuls face à West Brom et Newcastle, et sa défaite à Southampton, Liverpool n'a plus enchaîné 4 matchs sans victoire depuis des années. Il manque un match référence à Manchester, qui a chuté face à Arsenal et Tottenham. D'un autre côté, Liverpool sera toujours privé de sa défense centrale. On tente le simple sur Liverpool, mais attention au nul. On obtient donc une grille à 1 euro avec 7 simples. Attention à cette grille osée ! Pour quelques euros de plus, vous pouvez vous sécuriser sur les matchs piège de Nantes et l'Inter. Merci à tous d'avoir regardé ce LottoFoot. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada